Musique Les donnes et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus sur la chaîne. Ravis de vous retrouver pour cette nouvelle série, Dragon Quest VI, le royaume des songes. Effectivement, j'ai fait le 5, j'ai fait le 4 tout récemment. Et on s'attaque au dernier opus de cette trilogie zenithienne. Sans plus tarder, on va commencer parce qu'il me tarde de voir ce que cet opus peut donner. Cet opus même. Toxique, évidemment, on va commencer avec. On bouclera avec. Et bonsoir tout le monde. Gar, Kendoza, Nanatoru, Mona, Omikami, Tsuna. Encore un Dragon Quest ? Tu sais comment me faire plaisir. Les avis sont partagés sur la chaîne. C'est vrai que j'ai enchaîné pas mal de Dragon Quest pour le coup. Et de Final Fantasy Dragon Quest, il faut savoir pour ceux qui regarderaient pour la première fois un let's play de cette série sur la chaîne. C'est pas vraiment ma série coup de cœur. Mais j'ai découvert le 5 et celui-ci m'a réconcilié avec cette série que j'avais commencé avec le 11 et que j'avais bien aimé. Mais que j'avais trouvé un petit peu fade dans le 8ème opus. C'est cette scène qui me rappelle Krono Trigger. Déjà réveillé ? J'en conclue que tu as mal dormi. Non. Tant mieux alors. Tu avais l'air agité. J'ai senti que tes rêves n'étaient pas paisibles. C'est tout naturel. Nous touchons au but, après tout. Mais où est-il passé ? Il devait juste repérer la route, mais il tarde à revenir. Eh, vous avez fini de roupiller ? J'étais parti en éclairage. Euh, en éclairant. J'explorais, quoi. Y'a pas de doute. On est au bon endroit. Bon, assez dormi. Il est temps de lever le camp. Il a raison. Inutile de lambiner ici plus longtemps. La route a été longue, mais nous sommes bientôt arrivés. Nous devons continuer à avancer. En route, Toxique. Le démon va pas se vaincre tout seul. Ok, c'est 16. L'avenir du monde entier dépend de ce combat. Si nous triomphons, la paix règnera à nouveau. Nous sommes fin prêts à nous battre. Allons-y, Toxique. L'heure est venue. J'ai du mal à comprendre sa tenue à l'autre blondinet, là. Le SSJ Blue existait déjà, oui. Comme tu peux voir. Après avoir fait plusieurs dragons de quest, tu réussiras le 8 ? C'est possible. Je me suis posé la question. Le 11, en tous les cas. Je risque de le refaire un de ces quatre. Meurthor se terre dans sa forteresse, au-delà de la falaise. On peut plus faire marche arrière, de toute façon. La dernière étape de notre périple nous attend. Si la légende dit vrai, il ne nous reste qu'à jouer de cette ocarina. Bon, advienne que pourra. On fout le draconique, ouais. Salut, Yann. On aurait dit un gluant. C'est grave... Sous-titrage ST' 501 ... ... C'est vrai c'est un dragon dans Dragon Quest, il était temps quand même ! ... 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 Allez, on s'active, arrête de te rénailler. Tu veux vendre tout ça, pas vrai ? Alors tisse plus vite ! C'est pas vrai, ça s'est encore coincé. La déesse me pardonne, mais je suis doué pour porter les vêtements, moi pas pour les tisser. Modèle, quoi. Pourtant, t'es déjà un vieux. Même combat, mec. Tu sais de quoi tu parles. Ah, c'est en train de taguer sur les murs, hein. Toxique examine l'inscription sur le mur. Sylvain est une poule mouillée. Salut Marvel. Parce qu'il est parti, sale gosse, là. Je vais le dénoncer. C'est toi, là. Salut, bienvenue au pic des teasers. Ouais, c'est ça, ouais. J'avais oublié qu'on pouvait changer l'angle de la caméra. Si j'avais un perso dans ce jeu, je mérite quel perso ? Je l'ai pas fait, Evan. Et comme on sait pas vos spoils, les gars. Sinon, là, ça va. Ça va barder. Ce vieux fou est vraiment hors de lui. En même temps, on peut difficilement lui en vouloir. C'est ce pauvre vieux qui vendait les produits du village sur le marché de Négocia. Mais plus maintenant. Oh, salut, Toxique. J'ai appris que Mélodie serait la messagère divine lors de la fête de la bénédiction cette année. C'est quelque chose, dites donc. Évidemment, mon Sylvain était tout fou quand il l'a appris. Il la vénère déjà comme une déesse. Alors c'est un rôle idéal pour elle, tu crois pas ? Que lendemain, ils se tisseront. Ils me croient trop décrépits pour descendre la montagne. C'est ça ? Eh ben, pas du tout. Bien le bonjour, Toxique. Tu cherches mon bon à rien de fils ? Sylvain doit encore traîner au bord de la falaise au sud, en train de regarder le vent souffler ou je ne sais quoi. Par la déesse, s'il pouvait seulement faire autre chose que se tourner les pouces. Faut demander à Hagar et se tourner autre chose, lui. Salut Toxique. Dis, tu sais que le maire est passé chez toi tout à l'heure ? Je te parie qu'il voulait te parler de la fête de la bénédiction. Ça, c'est ma maison. C'est moi où ils ont amélioré les graphismes, par petites touches du 4 au 6 ? Il y a quelques petites améliorations. D'après la légende, la couronne sacrée permettrait de canaliser le pouvoir de l'esprit de la montagne. La nuit de la fête de la bénédiction, on la place sur notre statue de la déesse, dans l'espoir qu'elle nous accorde paix et prospérité. Surtout sur les combats, on va voir ça. Je sais que du 4 au 5, ça a gagné en confort sur les combats. Notamment par rapport aux messages. Les messages de combat, fallait tous les passer, comme je l'avais dit dans le 4. C'était un peu usant. Dans le 5, ils passaient tout seuls. Et ça, c'était vraiment très agréable. C'est pour moi. Une armure splendide est exposée dans la boutique. Toxique n'a sûrement pas les moyens de se l'offrir. Est-ce que c'est ce que je crois ? Hé, Toxique, le maire te cherche partout. Et si t'allais voir ce qu'il veut au lieu de l'embiner ici. Ces sportifs les cliques pendant les combats du 4, ouais. Tu passes ton temps, en fait, à spammer dessus. Présidence du maire Tisseron. Il n'y a pas de mairie ? Prends l'armure et fais le tour du marchand, voyou. Ah, salut Toxique. Tu cherches le maire ? Entre donc, il est à l'intérieur. D'où venons-nous, au juste ? Et quel est notre but ? Depuis combien de temps suis-je ici ? Je n'ai plus la moindre certitude aujourd'hui. Ainsi, par la Somnus, jeune roi de Somnir. Ce n'est pas incroyable, ça ? Bon, je suis déjà au boss de fin, là. Tu traînes. Oui, mais toi, ta sauvegarde, elle va se corrompre. Et tu vas devoir tout recommencer, non ? Enfin, normalement, c'est comme ça que ça se passe chez toi. Un livre intitulé « Citation de gluant », volume 1. Il contient des merveilles, telles que « Le temps, c'est du gluant », le proverbe préféré de Karl Baudelaire. Ah, te voilà enfin, mon garçon. J'ai une petite mission à te confier aujourd'hui, Toxique. Tu sais que nos produits locaux ont beaucoup de succès sur le marché de négociants, n'est-ce pas ? Oui. La recette ainsi obtenue nous permet d'acheter la couronne sacrée qu'on utilise chaque année lors de la fête de la bénédiction. Cette année, Toxique, j'aimerais t'envoyer acheter la couronne au nom de notre village. Le chemin qui descend de la montagne est parfois hasardeux, mais je suis sûr que tu t'en sortiras très bien. Dix longueurs de soie et un bibelot en bois devraient rapporter plus que nécessaire pour la couronne. Tu penses pouvoir t'en charger, Toxique ? Oui. Fantastique ! Je vais tout mettre dans ton sac. Veille à ne pas l'égarer, surtout. Toxique reçoit les produits du village. Une fois que tu auras franchi les falaises, suis la route vers le sud jusqu'à la ville de Négocia. Bonne chance, Toxique ! Ta fille ? Je ne m'attendais pas à te voir ici, Toxique. La fête de la bénédiction approche, pas vrai ? Ça veut dire que Sylvain aura bientôt fini mon cadeau. Il a promis de m'offrir un joli pendentif sculpté pour l'occasion. J'espère qu'il ne l'a pas oublié. En route, mauvaise troupe. J'ai oublié le puits. Glute alors ! Je suis un gluant marin très, très méchant. J'espérais croiser mon pote, Mehdi, mais on se rate à chaque fois. Il faut que j'arrête de m'engluer dans ma coquille. T'as reçu les produits laitiers du village. Yaourt, fromage, lait. Normalement, c'est ça, hein ? En route ! Je ne peux pas changer la caméra, là. What ? Ah, la musique, ça n'a plus rien à voir, là. C'est pas mon genre, Omi. T'as dû te tromper. Oh, Toxique. Salut, l'ami. Je me reposais un peu les yeux. C'est sympa, ici. Les monstres du coin sont pas bien costauds. Oh, évite de dire à mon père que tu m'as croisé ici, tu veux ? Il me rabâche sans arrêt que je ferais mieux de travailler. Tiens, d'ailleurs, t'es en route pour négocier, pas vrai ? Une fois que t'auras tout vendu et acheté la couronne, on pourra donner le coup d'envoi de la fête de la bénédiction. Et ça veut dire que j'aurai la chance de voir Mélodie incarner la messagère divine. Elle est parfaite pour ce rôle. Dis-lui que j'ai hâte de la voir la fête. Ok, mon pote ? Il faut que j'aille la voir, ou... Sans doute. Mais pourquoi tu répètes la même chose ? Tu vas mourir ? Non. Parker Lewis ne perd jamais, mec. Tu devrais le savoir depuis le temps. Ouais ! Oh, quelque chose ? Style ? Il y avait ça, non ? Ou c'est dans le 6, c'est nouveau ? C'était quoi la racine de manioc ? Je suis mort. Sinon la suite de Judgement, c'est pour quand ? Bientôt, assurément. On va d'abord aller par là. L'année prochaine ? C'est pas ce que j'ai dit. Tu es un médisant personnage. Je gagne 4 points de style. Run Factory, tu le finis quand celui-là ? Tu rigoles ou quoi ? Il y a toutes les rediffes sur la chaîne. Je suis coincé. Est-ce que je peux descendre ici ? T'as que les mauvaises fins, il y en a d'autres ? Je suis quelqu'un de mauvais. On peut descendre par là. J'ai envie de commencer par là d'ailleurs. On est d'accord que le style c'est... Ouais, Mona a dit c'est nouveau. Je pense que c'était pour ça. C'est fou, un client vient de m'appeler. Et si il ne m'en devie pas du tout hors de prix ? 9000 euros, c'est ça ? 3 jours de boulot, 1700 euros. Ça va. Comme ça, tu pourras m'offrir une Sumer Art. Quelle chance, une massue de chêne ! Déjà tant de up ! C'est non, je n'offre jamais rien, tu le sais bien. Ouais, il y en a tu vas les rendre fous à dire 1700 euros, mais ils se rendent pas compte que... T'as un écart qui part en taxe et t'as tout le matos à acheter, effectivement. Ce qui représente une somme non négligeable, je pense. C'est bon, c'est bon ? Sous-titrage ST' 501 Au moins 100 balles de matos ? Non, plus que ça. Sois sérieux. Il n'est pas déclaré et vole le matos. Carrément quoi. Une chauve brunie. Ah, je suis remonté ici. Très bien. Du coup, on va prendre le passage à gauche. Parce que moi, j'aime tout fouiller. Et j'ai bien fait. 20 pièces d'or. Il n'y a pas de petites économies, mesdames et messieurs. Colle, joint, silicone, cornière primaire. Mais c'est pour une pose de carrelage ou... Mais t'achètes pas le carrelage ? C'est le client qui l'achète directement ? J'ai pas osé, Ken Doza. J'ai pas osé, mais tu l'as fait pour moi. La sœur de Carla. Sauf brunie. C'est tellement agréable de faire enfin un live dans des conditions à peu près correctes. J'entends par là la température de la pièce. J'en pouvais plus, là. C'est ça qui est cool. J'achète pas de carrelage, donc mon chiffre d'affaires ne bouge pas. Par contre, le client l'achète chez mon fournisseur. Et je reçoigne comme... Je suis un génie. J'avoue que là, tu joues bien, mec. Pas mal. Dans le jargon, on appelle ça un voleur, en fait. Mais oui. Ha ha ! Vous vous attendez pas à trouver quelqu'un ici, pas vrai ? Une auberge à 10 pièces d'or. Ah mais attends, il y a peut-être un truc à faire ici. On va faire dodo ici. C'est quand même le royaume des songes. Donc il faut faire beaucoup dodo dans ce jeu, il paraît. Et il faut. Par contre, il y a de les choses. Premier secours impeccable.